De nombreuses pièces mode sont rentrées dans l'histoire. Si est-il le cas de l'iconique tenue d'Olivia Newton-John dans la comédie musicale Grise. Sur le rythme endiablé de You're the hands at I want, Olivia Newton-John est apparue virevolante, dans une tenue qui a marqué les esprits. La jeune femme qui partageait l'affiche avec John Travolta a rendu la fameuse scène de transformation mythique grâce à une veste en cuir, un top aux épaules dénudées, un pantalon noir lamé. Une tenue simple, mais mythique, car si est-il grâce à elle que la timide scène disseste métamorphosée en femme fatale. Olivia Newton-John, comment la star a failli déchirer sa tenue ? Albert Wolski, le costumier du film, a souhaité marquer la métamorphose de l'héroïne en dénichant une tenue culte montrant son évolution. Pour ce faire, il choisit un legging en peau de requin datant des années 1950. Seul problème, la pièce est si fragile qu'Olivia Newton-John a du mal à se mouvoir dedans, lorsque j'ai essayé ce pantalon pour la première fois, la fermeture à glissière était cassée et Albert ne voulait pas la déchirer en essayant d'ennemettre une nouvelle ou de retirer l'ancienne. Au lieu de cela, il cousait le pantalon sur moi chaque matin. En novembre 2019, la tenue rock'n'roll de la comédienne a été vendue aux enchères au prix de 363 286 euros. Mais, quelques mois plus tard, l'acheteur a organisé une jolie surprise à l'actrice Olivia Newton-John. Avec la complicité de la maison qui avait organisé la vente, ce dernier a tenu à offrir les pièces à l'actrice qui se bat contre un cancer du sein depuis 1992. Cette veste vous appartient, à vous et à l'âme collective de ceux qui vous aiment, ceux pour qui vous êtes la bande originale de leur vie. Elle ne devrait pas rester dans le placard d'un milliardaire pour qu'il puisse s'enventer dans les cool-neutri-club, a-t-il annoncé à Olivia Newton-John qui n'a pas réussi à retenir ses larmes. Il n'y a pas de doute, cette robe sera pour toujours dans le panthéon de la mode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501